On va voir ensemble tout ce qui différencie la République maçonnique de la France catholique, à la fois sur le plan doctrinal, religieux, politique et historique. On va voir aussi la notion de patrie, car beaucoup de gens votent pour des partis républicains qui se prétendent patriotes, alors qu'ils sont dans un faux patriotisme, que ce soit le Front National, Debout la France, l'UPR. Ils sont tous des partis républicains et sont donc de faux partis patriotes. Beaucoup de leurs électeurs n'ont pas compris ce qu'est la République. Ils croient résister alors qu'ils ne font que conforter ce système qui est démocratique et républicain. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas intégré que la République n'est qu'un système, un régime politique, durable d'ailleurs de domination de la judo-maçonnerie. Et la République n'est pas la France, elle est l'anti-France. Ce qu'a parfaitement compris Charles Maurras, qui au siècle dernier avait écrit « La République en France est le règne de l'étranger. L'esprit républicain désorganise la défense nationale et favorise les influences religieuses directement hostiles au catholicisme traditionnel. Il faut rendre à la France un régime qui soit français, tout simplement. » Quant à Mgr Henri Delassus, il parlait, lui, de deux Frances. Pour Mgr Delassus, il y a et il y aura deux Frances. La France catholique et la France maçonnique, ayant l'une et l'autre un idéal différent et même opposé, « Luttant entre elles, à qui fera triompher le sien. » Et comme la maçonnerie, aussi bien que le catholicisme, s'étend au monde entier, que partout les deux cités sont en présence, partout aussi se voit en même temps le même engagement dans la même bataille. Et c'est toute la différence entre le patriotisme révolutionnaire issu de la révolution de 1789, où on est dans le patriotisme des droits de l'homme, et le patriotisme français catholique. Comme l'a très bien démontré d'ailleurs l'historien Jean de Viguerie dans son livre « Les deux patries » où, dans l'introduction, il fait donc la distinction entre ces deux patriotismes. Et où il a donc écrit « Toute histoire de l'idée de patrie est vaine si les deux sens du mot ne sont pas distingués. » Et il fait donc bien la distinction entre les deux sens du mot « patrie ». Donc la patrie qui est la terre de nos ancêtres. Il y a donc cette notion de racine de la France et de descendance et de vertu morale aussi. Donc le premier et le sens traditionnel conforment à l'étymologie. Le mot « patria » dans le latin médiéval et le mot « patrie » adopté par la langue française au XVIe siècle, désigné la terre des pères, le pays de la naissance et de l'éducation. L'amour de la patrie, le mot « patriotisme » n'existait pas encore. Il est arrivé seulement au XVIe siècle. Avant, on ne parlait pas de patriotisme français. On disait la France. Et cela, Jean de Viguerie l'explique très bien. « L'amour de la patrie rendait à la France les devoirs de la piété avec les honneurs du respect et de la fidélité. » La patrie était la France. La France était un être moral doté de vertus. Les Français évoquaient souvent ces vertus de la France et voulaient s'en montrer dignes. En cas de guerre, certains d'entre eux acceptaient de donner leur vie. Mais aucune obligation n'était faite au commun des citoyens de mourir pour la patrie sur simple réquisition du prince. Et maintenant, le deuxième sens du patriotisme. Le deuxième sens peut être qualifié de révolutionnaire. Il se précise peu à peu, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la nouvelle patrie est d'abord celle des libertins, tout pays où l'on est bien. Elle devient ensuite celle des philosophes des Lumières, tout pays où l'on est bien par la vertu des droits du genre humain. Enfin, elle se réalise pleinement dans la patrie de la Révolution, c'est-à-dire dans les droits de l'homme. Cette patrie n'est pas la France. Et la France ne représente pour elle qu'un support et un instrument. Le patriotisme qui lui correspond, la divinise, l'adore, la place au-dessus de tout, déclare à ses ennemis une haine mortelle et réquisitionne à son service les vies de tous les citoyens. On voit que ce deuxième sens n'a rien à voir avec le premier. En effet, ces deux patriotismes n'ont rien à voir, l'un et l'autre. L'un, donc, est à mettre en relation avec la République maçonnique, donc le patriotisme révolutionnaire, et l'autre, le patriotisme français, avec la France catholique. Donc, d'un côté, le patriotisme français catholique qui nous renvoie au triptyque de Saint Thomas d'Aquin, Dieu, famille, patrie, sur lequel je vais revenir. Et, donc, d'un autre côté, ce patriotisme des droits de l'homme qui va nous plonger dans le matérialisme, qui va prétendre faire le bonheur terrestre de l'humanité, ce qui est faux, et qui fait encore moins le bonheur céleste, d'ailleurs, où on nous parle de mourir pour la patrie. Donc, soi-disant, mourir sur un champ de bataille, c'est sauver son âme. Ce qui est faux, c'est un mensonge. Et, concrètement, en 1789, ce patriotisme-là, révolutionnaire, va déboucher sur la terreur, et donc sur l'amour. Nous avons, donc, là, deux patriotismes complètement opposés pour deux modèles de sociétés très différents. République maçonnique, France catholique. Et cette fracture, ce clivage entre la République et la France est très important, selon moi, car il va nous permettre de déterminer le projet de société et les idées que l'on doit défendre. Donc, constatons tout d'abord que République et franc-maçonnerie sont étroitement liées, car l'une, la République, vient de l'autre. Assez récemment, en août 2015, nous avons l'ancien grand-maître du Grand Orient de France, Daniel Keller, qui a avoué le Grand Orient de France est une institution de la République et aussi dans la République. La franc-maçonnerie a fortement contribué à la naissance de la République. La République est fondamentalement maçonnique. Ce sont les francs-maçons eux-mêmes qui le reconnaissent. mais bien avant Daniel Keller, dans un compte rendu d'un convent du Grand Orient de France en 1887, on lisait ceci. C'est à la franc-maçonnerie qu'on doit la République de cette époque que ce sont les maçons et les loges qui ont fait la République. La République est donc une création maçonnie. Et cette République, qui est par ailleurs le parti de l'étranger, qui ne va pas faire l'intérêt de la France, on va le voir sur le plan historique, elle fait l'intérêt de puissance étrangère, c'est la franc-maçonnerie à découvert, de même que la franc-maçonnerie et la République à couvert. Et l'un et l'autre, au final, ne font qu'un. Depuis sa création, officiellement, le 24 juin 1717 à Londres, en Angleterre, la franc-maçonnerie n'a cessé d'œuvrer contre la France. Et ce n'est certainement pas le franc-maçon repenti Bossan qui nous contredira, puisqu'il avait écrit en son temps « La franc-maçonnerie poursuit l'anéantissement de la France ». Et nous avons le même son de cloche chez un autre, franc-maçon repenti Paul Cobal-Banceli, dans son livre « Le pouvoir occulte contre la France » où il a vraiment démontré cette hostilité à la France catholique par l'éloge maçonnique, donc dans ce livre, qu'il a publié en 1904 et qui est toujours d'ailleurs en vente aux éditions Saint-Rémy. Donc cette franc-maçonnerie est à l'œuvre contre la France mais pas contre n'importe quelle France. Et encore faut-il définir ce qu'est la France. Est-ce la République française ? Alors pour certains adeptes du Compas et de l'Équerre, oui, l'histoire de France aurait débuté avec la Révolution de 1789. Donc ces gens-là font table rase de plusieurs siècles d'histoire de France. Cette franc-maçonnerie œuvre-t-elle contre la République ? Certainement pas puisque c'est elle qui l'a créée et c'est ce régime qui lui permet de dominer. En revanche, la franc-maçonnerie a toujours œuvré en coulisses et dans le monde de France contre la France fille aînée de l'Église. Et d'ailleurs, depuis le départ, cette franc-maçonnerie a un problème avec la religion catholique. Il suffit de lire ce bulletin du Grand Orient de France qui date de 1885 où on apprend que le catholicisme, nous devons, nous, franc-maçons, en poursuivre la démolition définitive. Mais auparavant encore, dans la première moitié du XIXe siècle, des francs-maçons des hauts grades supérieurs aux 33 degrés du rite écossais se réunissaient dans des arrières-loges qui s'appelaient les arrières-loges de la haute vente et certaines correspondances entre ces initiés ont été retrouvées et même publiées par l'historien Jacques Chrétino-Joli dans son livre L'Église romaine en face de la révolution et dans ces correspondances on parlait d'anéantissement à tout jamais du catholicisme. Un peu plus tard, en 1902, dans la revue maçonnique L'Acacia, le franc-maçon du Grand Orient du nom de Limousin avait écrit La franc-maçonnerie c'est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. Un autre initié du nom de Delpech a lui écrit La franc-maçonnerie a toujours été ferme sur ce principe guerre à toutes les superstitions, à tous les fanatismes, ce qui est faux. La franc-maçonnerie n'a jamais été opposée au judaïsme talmudique. Elle est même à son service. Elle n'a jamais été opposée non plus hostile à une spiritualité comme le New Age. Dans le jargon maçonnique, superstition et fanatisme signifient christianisme. Donc on voit très bien à qui les francs-maçons font la guerre. Et ce, depuis trois siècles, d'ailleurs. Il y a clairement incompatibilité entre religion catholique et république. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est un historien de la contre-église que vous devez connaître, Jules Michelet, qui en son temps avait écrit La vie du catholicisme, c'est la mort de la République. La vie de la République, c'est la mort du catholicisme. Bon, c'est qui est logique. Mais plus près de nous, plus récemment, un autre franc-maçon, ancien ministre de l'Éducation nationale du Parti Socialiste, Vincent Péon, a écrit ceci. Le catholicisme est incompatible avec la liberté. On ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Autrement dit, pour eux, suivant leur devise liberté, égalité, fraternité, il leur faut un pays de liberté. Et, selon eux, le christianisme est un obstacle à ce pays de liberté. Ce qui nous renvoie d'ailleurs au pas de liberté pour les animer la liberté du franc-maçon révolutionnaire s'injuste, donc, ils doivent en finir avec cette religion. Ce qui, dans un sens, quand on se met à leur place, est assez logique. En s'attaquant à cette religion, la religion catholique, la franc-maçonnerie, c'est aussi attaqué aux racines de la France. Et donc, par conséquent, à la patrie française. et à ce qui permet au peuple de s'élever. Qu'est-ce qui nous permet de nous élever ? Si ce n'est les vertus surnaturelles et naturelles. Élévation à la fois spirituelle, mais aussi matérielle. D'où cette régression depuis plusieurs siècles de République. Regardons à présent ce qui différencie ces deux Frances dont parlait tout à l'heure Mgr Henri Delassus. La France de l'antifrance, la République maçonnique de la France catholique. L'une, la République est née précisément le 22 septembre 1792 et peu de temps après, il y eut le 21 janvier 1793 avec le régicide du roi Louis XVI. Donc, on peut considérer que cette République est née sur l'échafaud. L'autre, la France catholique est née le 25 décembre 496, date du baptême de Clovis, le premier roi des francs, à Reims par l'évêque Saint-Rémy. La France catholique est née de la conversion du premier roi des francs suite à sa victoire à Tolbiac contre les Allemands. La République prône le gouvernement par le peuple, pour le peuple, la souveraineté du peuple depuis la révolution de 1789, la démocratie, cette loi du nombre où le nombre est à raison, où le nombre est vérité, alors que dans une monarchie, autrefois, ancien régime, c'était un gouvernement par un roi très chrétien qui était autrefois le lieutenant du Christ et qui se devait faire appliquer le règne social de Jésus-Christ qui est d'ailleurs un dogme de foi, je le rappelle, depuis le pontificat du pape Pie XI et son encyclique Quas Primas qui date de 1926. Donc, d'un côté, nous avons un système horizontal avec cette démocratie où tout se vaut, où en gros, onze abrutis ont plus de poids que dix érudits. c'est une réalité démocratique et de l'autre, nous avons un système bien plus vertical qui doit mener la population à Dieu. Donc, verticalité, hiérarchie et roi très chrétien qui doit se dévouer pour son peuple et sa nation et qui est d'ailleurs éduqué dans ce sens. La religion officieuse d'État dans notre République, cela a été avoué par Vincent Péon, encore lui, c'est la laïcité qui est l'anti-religion catholique alors que dans une France catholique, c'est bien sûr la religion catholique qui est la religion d'État où logiquement, elle est baptisée consacre du temps à Dieu et d'ailleurs pas simplement le dimanche. La devise de la République qui est aussi celle de la franc-maçonnerie synonyme de Satan, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous retrouvez d'ailleurs ces trois mots sur les devantures des écoles, des mairies, des tribunaux. Et c'est l'esprit du monde, liberté, égalité, fraternité, dont Satan est le prince. Face à cette devise, les chrétiens opposent les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, auxquelles Saint-Ignace de Loyola a ajouté les vertus morales de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Dans notre monde moderne, matérialiste, déspiritualisé, nous sommes plongés, qu'on le veuille ou non, dans la triple concupiscence. Concupiscence des yeux, de la chair et de l'orgueil. Face à cette triple concupiscence, face à la dégénérescence de ce monde, nous avons à notre disposition des actions de pénitence que sont la prière, le jeûne et l'aumône. Alors on me dira oui, aujourd'hui, il n'y a presque plus des catholiques pratiquants, ce qui est vrai. La France apostasiée, ce qui est vrai aussi. Et des gens qui font la prière, le jeûne et l'aumône, il n'y en a quasiment plus. Certes, mais dans l'absolu, dans une France catholique, il y a ces actions de pénitence qui nous mènent logiquement à Dieu. L'évangile de la franc-maçonnerie, c'est l'octobre de Satan, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui concrètement a mis Jésus-Christ hors la loi. Alors, donc là, on n'est pas dans les droits de Dieu, on est dans les droits de l'homme, contrairement donc aux droits de Dieu, à cette volonté de Dieu et à ces évangiles, la bonne nouvelle, ces évangiles qui devraient être la morale de toute société. Nous avons droit aussi dans notre République à des lois liberticides comme la loi Fabius Guesso qui restreint considérablement notre liberté d'expression. Nous avons droit aussi à des lois contre nature comme la loi Taubira qui autorise le mariage des invertis. Alors que dans une société catholique, le mariage religieux prime sur le mariage civil qui d'ailleurs ne vaut rien. Le mariage civil, ça ne vaut rien. C'est zéro. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est le mariage civil et non le mariage religieux. Donc ce mariage devant Dieu et puis la loi, je parlais de loi liberticide, ce qu'on doit appliquer, ce n'est pas la loi Guesso ni la loi Taubira. La loi qu'on doit observer, c'est celle du décalogue et obéir aux dits commandements. Nous avons droit aussi dans notre société républicaine à une idéologie de mort comme l'avortement depuis la loi Veil qui date de 1975, la promotion de l'euthanasie et récemment la théorie du genre aussi qui est particulièrement absurde. Et face à cela, dans une société catholique, logiquement, on doit mettre en avant une politique de natalité. La famille qui nous renvoie au Dieu, famille, patrie. D'abord, Dieu premier service qui est fondamental. Ensuite, l'intérêt de sa famille, du premier cercle. Et enfin, l'intérêt national de la patrie française. Dieu, famille, patrie. Donc, politique de natalité, esprit familial, dont a très bien parlé d'ailleurs Mgr Delassieux dans son livre du même nom, esprit familial, face au divorce qui est désormais généralisé en France, depuis qu'il a été rétabli d'ailleurs par un juif franc-maçon Alfred Nacquet en 1884 et même à l'adultère qui est encouragé désormais en ce XXIe siècle par la publicité. La fête nationale dans notre République française, c'est le 14 juillet. Date de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. C'est le début des émeutes, des premiers meurtres, du désordre, de l'anarchie. Alors que, dans une France catholique, la fête nationale se devrait être le 15 août, date de la fête de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie. Le 25 décembre, c'est Noël. Dans notre société républicaine, Noël, c'est synonyme d'achat compulsif. Tout le monde se rue dans les centres commerciaux avant le 25 décembre. Alors que je rappelle que le 25 décembre, c'est la fête de la nativité. On fête la naissance de Jésus-Christ. Et tout comme lui, on se doit d'avoir un esprit de pauvreté. Il n'y a qu'à voir comment il est né dans une crèche avec ses parents. Esprit de pauvreté, de simplicité, d'humilité, se retrouver en fin de nuit et prier le Seigneur ce jour-là avant de penser à se faire plaisir en se faisant des cadeaux comme des païens. Le drapeau national de la République française, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Alors que dans une société très chrétienne, le drapeau national, ça devrait être le Sacré-Cœur de Jésus avec les trois fleurs de lys qui représenterait les vertus théologales de foi d'espérance et de charité. L'hymne national, maintenant, c'est la marseillaise, ce chant révolutionnaire que l'on doit aux francs-maçons rouger de l'île, alors qu'autrefois, du temps de l'ancien régime, il y avait un hymne de la monarchie française. L'outil d'asservissement dans notre société hédoniste, républicaine et matérialiste, c'est la télévision que j'ai qualifiée dans Le Complot contre Dieu de petite lucarne de la synagogue de Satan. Mais face à cet outil d'asservissement, face à cet outil d'abrutissement, de manipulation, de propagande, nous avons des outils d'élévation. Des lectures spirituelles, notamment, je pense, notamment, au livre L'Imitation de Jésus-Christ, Les Quatre Évangiles en un seul, d'Alfred Weber, Le Traité du Saint-Esprit qui est d'un certain niveau, de Mgr Gomme, et puis il y a aussi des livres pour comprendre le monde dans lequel nous vivons à caractère historique et politique, notamment sur le complot thalmudo-maçonnique et des ouvrages de référence comme ceux de Mgr Henri Delassus, de William Guicard, de Nesta Webster ou encore de Jacques Bordio, Léon de Ponsin, ce n'est pas ça qui manque. Les conséquences, maintenant, concrètes, de l'une, la République, c'est le matérialisme, le consumérisme, l'hédonisme, la dégénérescence, la débauche, l'individualisme, tout ça nous pousse, d'ailleurs, à la dépression et au moment de notre mort, à la damnation des âmes, concrètement. Eh oui. Alors que dans une société catholique, nous serions incités à élever notre esprit, à avoir une vie intérieure qui passe par la prière et l'oraison, avoir un esprit de miséricorde, un esprit de sainteté en prenant exemple sur les grands saints, un esprit familial, un esprit apostolique et militant qui aujourd'hui passe par deux choses absolument indispensables, l'étude et la prière. Du temps de saint Thomas d'Aquin et de saint Louis, ces deux choses n'étaient pas forcément indispensables. Mais aujourd'hui, dans notre démarche militante et apostolique, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui face à vous, ces deux choses, l'étude et la prière sont vraiment indispensables afin de ne pas être noyés dans la dégénérescence de ce monde et dans la propagande. Historiquement, maintenant, en 1789, en 1830, en 1848, en 1870, en 1871, en 1905, en 1944 aussi, je vais revenir sur toutes ces dates, toutes ces fois, là, la franc-maçonnerie est allée à l'encontre des intérêts de la France, de sa souveraineté, de son identité, de sa catholicité et donc de l'ordre naturel. 1789, complot 100% maçonnique contre la monarchie chrétienne française, incarnée par le roi Louis XVI, qui a débouché sur la terreur et sur l'épuration anti-chrétienne du génocide vendéen. 1830, révolution politique avec la franc-maçonnerie à la manœuvre et la religion catholique qui cesse d'être la religion d'État à ce moment-là. dans la constitution française. 1848, destruction de la monarchie constitutionnelle et du roi Louis-Philippe qui était toutefois franc-maçon au profit d'un gouvernement provisoire composé de 10 francs-maçons sur 11 avec en tête Adolphe Crémieux et Louis Blanc. Donc là aussi, action de la franc-maçonnerie. Tout comme en 1870 avec la guerre franco-prusse où la Prusse protestante est soutenue par la franc-maçonnerie internationale, qu'elle soit française ou allemande d'ailleurs, et qui est aussi soutenue à ce moment-là par la haute finance apatrite des Warburg, donc la maison Rothschild. Et à ce moment-là, la France, qui est dirigée par Napoléon III, qui était un traître à la patrie, qui était franc-maçon des Hautgrades, donc on est dans la défaite de la France, qui perd l'Alsace et la Lorraine. Et, c'est ce qu'avaient décidé l'éloge, oui au patriotisme allemand, faux patriotisme, incarné par le Kulturekamp qui était en opposition à l'Église catholique, et non par contre au patriotisme français. Et pour éviter un éventuel retour à une monarchie de droit divin alors incarnée par le comte de Chambord, Henri V, l'année d'après, en 1871, éclata la commune de Paris, donc cette révolution où la franc-maçonnerie a été impliquée, elle l'a parfaitement reconnue, donc dans ce carnage anarchiste et sanglant de la commune de Paris qui a fait plus de 20 000 morts rien que dans la capitale. Peu de temps après, l'école laïque, on la doit au franc-maçon Jules Ferry, 1905, loi de séparation entre l'Église et de l'État, dans les deux cas, nous sommes deux victoires de la franc-maçonnerie et de la contre-église. Donc contre la France. 1944 maintenant, fin de la parenthèse du régime de Vichy, du maréchal Pétain, et rétablissement de la franc-maçonnerie et de la République par le général de Gaulle qui se prétendait patriote mais qui était dans un patriotisme révolutionnaire dont je parlais tout à l'heure puisqu'il approuvait les droits de l'homme, donc il était dans le patriotisme des droits de l'homme contrairement au maréchal Philippe Pétain qui, lui, à travers son slogan « Travail, famille, patrie » mettait en avant ses vertus surnaturelles et naturelles, ses vertus morales et qui, lui, peut être considéré comme un véritable patriote français contrairement à de Gaulle. Cette subversion anti-chrétienne s'est établie en France par le biais des loges maçonniques mais pas simplement qu'en France. On prend par exemple l'exemple de la Russie. 1911, meurtre du premier ministre Piotr Stolipin par la franc-maçonnerie. Six ans plus tard, assassinat de la famille du tsar Nicolas II par un juif franc-maçon Yurovski. La révolution bolchevique, nous avons à la manœuvre le Grand Orient russe même si, jusqu'à cette révolution en Russie, les loges, les sociétés secrètes étaient proscrites sur le sol russe. Et puis, je rappelle que la révolution bolchevique, ce sont les mencheviques du juif franc-maçon Kerensky surnommés le Napoléon russe qui ont débuté cette révolution et ce sont ensuite les bolcheviques d'un autre juif franc-maçon Léline, Vladimir Ulyanov, qui ont poursuivi cette révolution bolchevique qui fut donc aussi un complot judéo-maçonnique. Mais revenons à la France où, depuis 1789, cette secte maçonnique dirige le pays et du même coup, la France va de châtiment en châtiment. Alors, les gens vont se lamenter et dire oui, la France s'islamise. Il y a une vague d'attentats terroristes. La France judaïse aussi. Elle s'américanise. Tout cela, ce ne sont que des châtiments. Cette secte maçonnique, beaucoup de gens prétendent la connaître mais pourtant très peu la connaissent véritablement et il n'y a qu'à voir pour qui les gens votent, quels principes ils approuvent naturellement, instinctivement, quelle idéologie ils approuvent, leur ignorance sur les origines de la franc-maçonnerie, sur ce qui la constitue, sur la gnose, par exemple, sur son but, sur ses aspirations, sur ses faux principes qui sont issus de la révolution de 1789. C'est la raison pour laquelle il est important d'étudier aussi l'ennemi et c'est ce que j'ai fait dans mes deux derniers livres et c'est la raison pour laquelle je vais revenir rapidement sur ce qu'est la franc-maçonnerie qui est tout d'abord la contre-église, synagogue de Satan selon l'expression dans l'Apocalypse de Saint-Jean qui est une société secrète qui se prétend humaniste car elle prétend faire l'intérêt de l'humain ce qui est faux j'ai jamais fait l'intérêt de l'humain elle prétend être philanthropique accomplir de bonnes oeuvres on attend toujours ces bonnes oeuvres alors que ces complots et ces crimes ont été démontrés faits et documents à l'appui et pas simplement que dans mes ouvrages puisqu'il y en a eu bien d'autres avant moi évidemment se prétend aussi la franc-maçonnerie est respectueuse de toutes les religions alors que c'est faux puisque dès le départ elle a été hostile en opposition au christianisme dès le départ c'est la contre-église c'est à dire les juifs vraiment c'est la création cette secte a été créée par eux pour s'opposer à l'église catholique tout simplement que prône-t-elle on l'a vu liberté égalité fraternité les droits de l'homme la démocratie la laïcité et puis depuis quelques années la lutte contre les discriminations par exemple qui est un marchepied pervers pour l'intégration massive d'immigrés l'antiracisme aussi qui est sous le contrôle le monopole d'une certaine communauté on est vraiment dans l'antiracisme d'état qui au final est un racisme anti-blanc en France afin de métisser la population et de dissoudre l'identité nationale voilà à quoi sert l'idéologie de l'antiracisme la diversité qui est liée à la lutte contre la discrimination et à l'antiracisme diversité dont on nous fait abondamment la promotion et qui est un tremplin pour ce même métissage pour cette société multiculturelle et multiethnique auquel nous avons droit c'est à dire cette république française qui est une auberge espagnole promotion de la liberté de conscience qui est prônée à la fois par le Grand Orient de France et par le protestantisme donc là ça nous renvoie au subjectivisme que l'on doit au philosophe allemand Emmanuel Kant promotion de la libre pensée qui est typiquement maçonnique donc on est dans le je pense que sur n'importe quoi qui se substitue à la vérité tout simplement donc libre pensée qui est la négation du dogme c'est l'insoumission à la vérité révélée cette libre pensée liberté religieuse qui est une victoire du concile communique révolutionnaire de Vatican Dieu qui est une victoire d'une hybride la liberté religieuse qui concrètement est la liberté de se perdre de s'égarer et de se d'amener puisque je le rappelle concrètement dans les années 60 lorsqu'il y a eu la liberté religieuse et le concile Vatican II qu'ont fait les catholiques ils sont tous sortis de l'église tous ou presque et combien ont apostosé la majorité concrètement et oui la tolérance maintenant qui est un principe assez flou qui est la porte ouverte au blasphème à l'impureté à l'erreur et je ferais remarquer qu'il y a vraiment de la tolérance à géomérité variable dans notre république c'est à dire qu'on va tolérer le blasphème des fémen ou de piscrist au nom de la liberté d'expression alors là on va tolérer tout ça tout ce qui est blasphématoire ça va être toléré en revanche le révisionnisme historique notamment sur la seconde guerre mondiale cela on ne le tolère pas la critique du sionisme international et d'un certain lobby qu'on n'a pas le droit de nommer mais que je nomme quand même voilà je me moque il faut dire les choses cela ce n'est pas toléré non à la vérité historique oui au blasphème dans notre république voilà la notion de tolérance l'humanisme maintenant qui coupe l'humain de Dieu qui prétend faire son intérêt qui prétend l'émancité par la connaissance qui est pour les francs-maçons la gnose donc cette gnose et cette prétendue connaissance scientifique qui en maçonnerie se substitue à la religion catholique quant à la lumière elle doit nous venir de Dieu la lumière normalement c'est la vérité révélée et non cette gnose dont le haut initié Albert Pike a écrit qu'elle est la moelle de la franc-maçonnerie c'est le nœud du problème la gnose c'est à dire que les juifs ont recruté dans leur secte des goyes particulièrement des non-juifs qui étaient déjà baptisés qui avaient déjà une croyance pour que ces gens-là adhèrent à cette gnose à cette prétendue vérité maçonnique qui est la gnose et qu'ils en finissent avec leur croyance antérieure et qu'au final ils apostasient c'est ce qui arrive en conclusion ce procédé est purement et simplement satanique puisque dire à des gens qui sont croyants qui ont la foi de venir dans leur secte pour un intérêt souvent matériel afin qu'ils adhèrent à une fausse vérité c'est à dire la gnose et qu'ils délaissent leur croyance antérieure afin qu'ils apostasient et la damnation des âmes je suis désolé mais il n'y a pas plus satanique que ça comme procédé et oui quel est l'objectif du Grand Orient de France athée selon vous qu'on soit tous heureux sur terre tous on se fasse de gros bisous alors oui mais c'est spirituellement que l'on ne croit en rien qu'on soit dénué de toute spiritualité chrétienne sérieuse et qu'on soit plongé dans le matérialisme et c'est cela la judaïsation de la société c'est là où je voulais en venir en fait judaïser la société ce n'est pas faire en sorte qu'on soit tous convertis au judaïsme talmudique qu'on adhère tous à 100% à la Torah au Talmud au Zohar non pas du tout c'est pas ça judaïser la société judaïser la société c'est nous plonger dans le matérialisme c'est faire en sorte que l'on croit en rien ce matérialisme là lorsqu'on ajoute à ce matérialisme l'orgueil de l'humain puisque malheureusement aujourd'hui notre société est une addition d'ego donc quand on ajoute les deux matérialisme et orgueil ça conduit à quoi ? à de la division à de la jalousie à du carriérisme en politique comme dans l'entreprise et à des complis permanents et c'est malheureusement le monde dans lequel nous vivons d'où l'intérêt de l'élévation spirituelle c'est fondamental c'est la raison pour laquelle l'éloge ne cesse de judaïser et de matérialiser la société et de nous déspiritualiser cette franc-maçonnerie des 33 degrés du rite écossais est elle-même dominée par une haute maçonnerie juive notamment celle du Mnabrit qui est exclusivement juive qui est elle-même au service du grand Israël et c'est une constante implacable et objective les réseaux maçonniques sont au service d'Israël du judaïsme telmudique contre la France contre les Christ et contre son église pour ceux qui connaissent un peu le sujet ça paraît évident mais c'est quand même important aujourd'hui de le rappeler comme c'est important aussi de rappeler quels sont les lobbies qui dirigent la France alors vous me direz oui il y a l'Union Européenne c'est vrai qui est toute puissante aujourd'hui il y a les lobbies pharmaceutiques Big Pharma c'est vrai agroalimentaire avec Monsanto très bien mais j'en ai quand même dégagé trois de lobbies qui depuis un certain temps font l'appui et le beau temps et se permettre de donner des ordres et les directives le Mnabrit le CRIF et le Grand Orient donc lobbies juifs sionistes maçonniques ces lobbies sont aidées de relais comme la LICRA et SOS Racisme qui sont des lobbies juifs antiracistes qui ont le monopole de l'antiracisme antiracisme à géométrie variable le plus souvent aussi lobbies LGBT dont le principal argentier était Pierre Berger et qui est de plus en plus important qui est soutenu par la franc-maçonnerie la FAF la French American Foundation qui est un lobby atlantiste dont sont d'ailleurs issus Emmanuel Macron et Edouard Philippe depuis la session de 2012 et puis il y a aussi le siècle où tous ces gens-là ces oligarques se réunissent une fois par mois à l'automobile club à Paris dans son éditorial du journal Rivarol très bon journal numéro 3272 Jérôme Bourbon attitré la République française est aux ordres du CRIF et du Grand Orient et je ne saurais lui donner tort puisque c'est ce que je viens de dire à l'instant on atteste d'ailleurs le dîner du CRIF qui est chaque année la preuve indéniable de la soumission de nos dirigeants politiques au lobby juif sioniste ce dîner du CRIF alors un mot maintenant sur le Bnaï Brite qui est l'incarnation de la surpuissance judéo-maçonnique depuis 1843 date de sa création aux Etats-Unis à New York par 12 juifs francs-maçons c'est vraiment la judéo-maçonnerie donc Bnaï Brite veut dire signifie les fils de l'Alliance donc c'est une franc-maçonnerie exclusivement juive une haute maçonnerie élitiste d'ailleurs de nombreuses personnalités en France en font partie ou en ont fait partie Simone Veil était affilié au Bnaï Brite Jacques Attali Bernard-Henri Léville et Dominique Strauss-Kahn la plupart des représentants du lobby qui n'existent pas sont affiliés au Bnaï Brite le Bnaï Brite ce sont des décisions importantes durant l'histoire le Bnaï Brite a demandé et a obtenu la loi Fabius Guesso le Bnaï Brite a donné la consigne à la droite de ne pas s'allier au Front National et donc c'est ce Front républicain contre le Front National qui paradoxalement est un parti républicain donc c'est l'ostracisation du même coup du Front National de la vie politique française le Bnaï Brite Jean-Marie Le Pen c'est quelque chose le Bnaï Brite c'est aussi la pression de l'extérieur et aussi l'infiltration de l'intérieur dans le Concile Vatican II donc pression de l'extérieur par l'historien juif Jules Isaac et infiltration de l'intérieur par le Cardinal Béa le Concile Vatican II et la victoire incontestable du Bnaï Brite la révolution bolchevique dont je parlais tout à l'heure les financiers en coulisses étaient affiliés au Bnaï Brite Jacob Schiff les Warburg Otto Kahn Max Brechtung les Rothschild la même année la déclaration Balfour Arthur Balfour Alfred Milner Lord Rothschild étaient tous affiliés aussi au Bnaï Brite proche du Bnaï Brite nous avons à la communauté organisée le CRIF conseil représentatif des institutions juives de France qui est le lobby juif par excellence qui dorne ses ordres très tranquillement au gouvernement français c'est la juive sioniste Elisabeth Lévy qui l'a même reconnue devant un ancien président du CRIF Richard Prasquet le pouvoir du CRIF n'est plus à démontrer on l'a vu notamment quand il y a eu l'affaire Dieudonné Dieudonné qui sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel s'est risqué à se moquer d'un colon israélien on a vu ce qui lui était arrivé aujourd'hui et depuis plusieurs années le CRIF est présidé par Roger Kukerman qui a travaillé pour la Banque Rothschild et qui tout comme Emmanuel Macron peut être considéré comme un émissaire de la Banque Rothschild le Grand Orient de France maintenant qui est une franc-maçonnerie de tendance athée qui a autorité sur les autres franc-maçonneries du Rite écossais des 33 degrés du Rite écossais la plupart des hommes politiques en sont issus particulièrement ceux du Parti Socialiste un Parti Socialiste qui peut être considéré comme la surcursale du Grand Orient de France Grand Orient qui à l'échelle internationale fut à la manœuvre dans de nombreuses révolutions antichrétiennes donc en France déjà en 1789 je rappelle que le grand maître du Grand Orient de France était à l'époque le Duc d'Orléans surnommé Philippe Égalité qui était le cousin du roi Louis XVI dans la révolution bolchevique aussi il y a eu le Grand Orient à la manœuvre dans la subversion contre la royauté en Espagne au Portugal il y a maintenant un siècle nous retrouvons l'implication du Grand Orient dans l'unité italienne avec Garibaldi aussi contre l'église catholique et contre le pontificat du pape Pie IX aussi le Grand Orient tout comme dans le faux patriotisme allemand du Culture Camp Grand Orient on peut s'entreprendre de risques affirmer qu'il a été impliqué dans toutes les révolutions anti-chrétiennes de ces derniers siècles depuis sa création cette souveraineté du CRIF et du Grand Orient sur la politique française vous remarquerez qu'aucun candidat ne la remet en cause car c'est éliminatoire et vous me direz non vous vous trompez puisqu'il y en a un désormais c'est monsieur Alain Escada qui s'y oppose très franchement et c'est tout à son honneur d'ailleurs et c'est d'ailleurs la raison aussi pour laquelle je le soutiens et que je ne soutiens pas tous ces partis politiques républicains qui sont à mes yeux l'anti-France cette république qui est donc la franc-maçonnerie à découvert qui est le parti de l'étranger est donc soumise à ses lobbies et cette république qui a en quelque sorte éclipsé la véritable France chrétienne est fondamentalement maçonnique c'est Daniel Keller qui l'a avoué tout à l'heure mais elle est aussi fondamentalement juive cette franc-maçonnerie et d'ailleurs depuis 1808 date de la création du consistoire par Napoléon Bonaparte chaque samedi matin dans toutes les synagogues de France l'ont pris pour la république française c'est à dire que tous les juifs pratiquants tous les samedis matin pris pour la république c'est vraiment la preuve qu'il s'agit de leur régime politique et qu'ils y tiennent cette action maçonnique s'inscrit dans la progression de la république universelle en France et dans l'avancée des idées nouvelles qui forment aujourd'hui l'idéologie dominante mais ce n'était pas le cas en 1789 et c'est la preuve que des idées des principes des faux principes peuvent mettre un certain temps avant de s'imposer dans la société et c'est la raison pour laquelle il nous faudra toujours défendre ces bons principes cette vérité et rester ferme sur les principes persévérer et toujours rester ferme sur ces principes sur la durée et avec le temps peut-être qu'ils en viendront à s'imposer le point culminant de l'anti-religiosité de ces faux principes maçonniques ce fut la troisième république avec la dictature anticléricale de Gambetta initiée maçon qui fut donc surnommée la république cette troisième république qui fut très maçonnique et la plus anti-religieuse de toutes mais aujourd'hui sous la cinquième république la franc-maçonnerie a toujours le pouvoir et ce qui a d'ailleurs fait dire à Alain Bauer ce haut initié il y a quelque temps dans notre système politique dit démocratique ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois mais 150 000 frères sans commentaire sur un plateau télévisé selon vous quel est le point commun entre tous les participants tous sont catholiques tous ont déjà effectué une retraite spirituelle de Saint-Signas de Loyola je ne le crois pas quel est le point commun entre Emmanuel Macron Édouard Philippe Sarkozy Juppé Mélenchon Taubira et même à l'extrême droite Aliot Collard et avant eux en 1789 Voltaire Mirabeau Lafayette puis Napoléon Bonaparte et au 19ème siècle Napoléon III et encore avant Adolphe Crémieux et Louis Blanc ben oui tous sont francs-maçons ça devrait quand même questionner les gens et aujourd'hui tous nos dirigeants ou presque sont des francs-maçons ou alors ils sont affiliés à des clubs paramasoniques à des clubs des sectes des sociétés secrètes des think tanks des fraternités de la mort même aux Etats-Unis qui sont liés de près ou de loin à la franc-maçonnerie et que font-ils me direz-vous ben ils conspirent et oui et c'est dans l'initiation au 33ème degré du rite écossais que nous apprenons cela où il est écrit la maçonnerie n'est rien de plus rien de moins que la révolution en action la conspiration en permanence la franc-maçonnerie avoue donc qu'elle conspire qu'elle fomente des complots et lorsque nous catholiques nous constatons simplement cela nous sommes taxés de complotistes un atatème d'ailleurs qui est bidon qui est bidon et qui ne vaut rien face à la vérité factuelle c'est donc elle cette franc-maçonnerie qui pour rappel a mis à feu et à sang la France en 1789 en 1848 en 1871 dans quel but me direz-vous dans le but de nous amener au chaos et d'amener un nouvel ordre et on en vient à la devise maçonnique de l'ordo ab chaos amener au chaos afin d'ensuite s'orienter vers un nouvel ordre conforme aux aspirations juives et maçonniques et je rappelle que lors de chaque révolution le double objectif c'est république universelle et usure usure dans l'intérêt de qui ? du peuple français qui meurt sur le champ de bataille et qui prétend obtenir son salut c'est ça on meurt pour la patrie quand on va en Afghanistan sur les ordres de l'OTAN non non on n'obtient pas son salut en mourant soi-disant pour la patrie on meurt pour les intérêts de financiers apatrides et oui ce chaos est-il dans l'intérêt de la France dans l'émancipation de son peuple parce que je vous rappelle que 1789 c'était au néon de la déesse raison du progrès social de l'émancipation des peuples où en est-on de cette émancipation du peuple ? toutes ces révolutions et ces massacres qui ont eu lieu depuis 1789 n'ont jamais été dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt de son peuple absolument jamais cette franc-maçonnerie internationale pas simplement qu'en France est en imposition à la France et plus largement aux nations en Europe outre le banquier Georges Soros qui a investi 500 millions de dollars non pas de sa poche je vous rassure par le biais des sociétés ouvertes donc c'est défiscalisé donc Georges Soros qui a investi 500 millions de dollars pour l'intégration des migrants en Europe outre Soros il y a eu il y a quelque temps 28 francs-maçonneries en Europe qui se sont prononcées par écrit pour l'accueil massif des migrants au nom de la tolérance de l'humanisme et des droits de l'homme qui ne sont que des prétextes bidons pour détruire l'Europe chrétienne tout simplement au-dessus de la loge nous avons la synagogue et donc des rabbins qui ces dernières années se sont prononcés eux aussi pour l'invasion de l'Europe notamment un certain rabbin Rav Tuitou qui a déclaré face caméra je cite tenez-vous bien c'est pas piqué des verres ça va pas passer aux 20h c'est une excellente nouvelle que l'islam envahisse l'Europe vous allez le payer très cher les européens mais à un point vous n'avez même pas notion de quoi on parle il n'y aura pas d'holocauste avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire ce sera sur place l'égorgement et vous n'aurez pas où fuir parce que tout le mal que vous avez fait à Israël vous le paierez au centuple le QG de la chrétienté se trouve là-bas donc pour eux le QG de la chrétienté c'est l'Europe chrétienne et ils appellent ça Edom donc le QG de la chrétienté Edom se trouve là-bas quand cet endroit-là disparaîtra c'est ce que veut faire l'islam l'islam c'est le balai d'Israël sachez-le et cela peut nous renvoyer en quelque sorte à l'actualité où on peut considérer que l'idéologie islamique wahhabite à travers Daesh sert les intérêts du sionisme international puisque cela a été avoué Daesh est une création américaine et israélienne et Daesh d'ailleurs n'attaque jamais frontalement Israël comme par hasard mais Rav Tuitou n'est pas le seul rabbin à émettre ce souhait de destruction de l'Europe car nous avons aussi Rav Dinovitz qui s'est illustré il y a quelque temps dans une diatribe contre l'humoriste franco-camoronné Dieudonné et donc ce Rav Dinovitz a quant à lui déclaré toujours face caméra vous retrouvez ça sur Youtube l'Occident c'est fini à partir du moment où elles ont oppressé Israël c'est fini donc il faut en finir avec l'Occident selon lui donc on voit bien là tout cet esprit de vengeance contre les nations européennes et chrétiennes du judaïsme talmudique à travers les propos de Rav Dinovitz et de Rav Dinovitz le reconnaît il ne fait que reprendre les propos du rabbin Rachi qui était autrefois le rabbin de Troie au 11ème siècle et qui a eu une certaine influence sur sa communauté du temps du Moyen-Âge ce rabbin Rachi que Nicolas Sarkozy il y a quelques années a encensé publiquement d'ailleurs donc pour les juifs la franc-maçonnerie ne sert qu'à dominer les nations en s'attachant des alliés goï c'est-à-dire qui recrutent des goï dans leur secte pour servir la cause juive tout simplement pour faire court l'objectif de la franc-maçonnerie c'est donc la destruction de la France et particulièrement sa défrancisation ce sera le dernier point que j'aimerais aborder par le remplacement de population qui selon moi tient en une équation très simple immigration massive avec la crise des migrants depuis le roulement familial déjà plus avortement généralisé et même banalisé égal substitution de population c'est-à-dire que d'un côté les français ne se reproduisent plus tellement en tout cas beaucoup moins qu'avant sont dans l'hédonisme voilà on se fait plaisir mais on ne construit il n'y a pas de construction familiale ou de moins en moins on divorce très facilement et d'un autre côté on fait venir en masse des non-français des gens qui n'ont absolument rien à voir avec la France d'ailleurs que ce soit sur le plan ethnique culturel religieux qui parle trop mot de français et qu'on intègre de force ces gens-là donc logiquement sur la durée cela devrait nous amener à un remplacement de population ou tout du moins à un métissage des populations en conclusion nous avons vu que c'est la France fille aînée de l'église qui est visée par ce régime républicain ce sont ses racines sa catholicité sa souveraineté son identité nous avons vu qu'il y a deux points de départ très importants pour deux patriotismes tout à fait différents premier point de départ donc 1789 pour la république française patriotisme révolutionnaire des droits de l'homme l'autre point de départ c'est 496 pour la France fille aînée de l'église catholique et donc ce patriotisme français catholique et donc ce triptyque de saint Thomas d'Aquin Dieu famille patrie et c'est cette dernière France celle de 496 qui est constamment attaquée et c'est celle-là qu'il nous faut défendre dans l'absolu la solution passera par la restauration chrétienne de la France par de l'apostolat et par la conversion de la France tout d'abord que la France redevienne la France car elle est déjà plus et identitairement parlant elle ne le sera plus du tout dans peu de temps c'est mathématique et démographique d'où l'importance de ce retour aux sources qui passera inéluctablement par la croix et c'est ce qui a fait écrire magnifiquement au pape Léon XIII dans son encyclique Rerum Novarum qu'il a publié en 1891 à qui veut régénérer une société quelconque en décadence on prescrit avec raison de la ramener à ses origines et ceci est particulièrement vrai pour la France commençons d'abord par renouer avec les valeurs chrétiennes avec la morale de l'évangile avec l'esprit catholique l'esprit catholique thomiste et pas libéral le Vatican II mettons-nous au pied de la croix avec humilité récitons le chapelet chaque jour si possible c'est vraiment un moyen de salut important effectuons des retraites spirituelles de Saint Ignace si l'on peut demandons des grâces à Dieu en toute sincérité en toute humilité et Dieu nous les accordera faisons des efforts c'est fondamental cette notion d'effort dans une démarche apostolique et militante soyons présents sur le terrain soutenons des mouvements intrinsèquement catholiques et surtout arrêtons de nous en remettre tous les 5 ans aux urnes arrêtons de remettre nos espoirs dans la démocratie plus que jamais soyons fiers d'être des français d'être des français catholiques des français intégralement catholiques même défendons cette France et non la république défendons le bon patriotisme dans la loi du décalogue et la morale de l'évangile menons tous ensemble le bon combat qui est celui pour le règne du Christ roi en France et dans le monde voilà j'en ai terminé merci à vous tous pour votre présence et votre écoute merci à vous merci